Il y a des fois, on se demande pourquoi on s'inflige ça. C'est très décevant. Et il n'y a même pas de troquet non plus. J'ai envie de rentrer chez moi. C'est reparti pour le jour 4 de ce challenge du Tourmagne. J'ai passé une bonne nuit. Il est 10h15. Je viens juste de partir du camping. Là, je vais essayer de rattraper la trace où je l'ai laissée hier. Parce qu'il faut surtout faire toute la trace. C'est ça qui est important dans ce challenge. Pour l'instant, il fait chaud, mais pas trop encore. Ça va quand on roule. Ça grimpe, excusez-moi. Hier, j'ai eu un petit coup de mal au moral. Mais je pense que la chaleur a joué. Et puis aujourd'hui, j'ai décidé de raccourcir nettement la trace. Parce que ce soir, ils annoncent des orages. Et de trouver un hôtel pour ce soir. Je voudrais dormir au sec. Et par contre, demain, les températures seront nettement plus fraîches. Et ça fera du bien pour rouler. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, bah ça va. Je pense que ce petit repos allongé de cette nuit m'a fait du bien. Je me sens beaucoup plus en forme qu'hier matin, par exemple. J'avais assez mal dormi, pourtant, à l'hôtel. Et ça, c'est plutôt cool. Allez ! Bonjour, tout va bien ? Perdu ? Bonjour, la route, la route de GTMC. Vous avez perdu ? Non, pas encore. Pas encore ? On est en train de chercher le GTMC. Le GTMC. Je pense que nous avons... Je ne sais pas, je ne suis pas en train de suivre le GTMC. Qu'est-ce que tu faisais ? Je faisais un challenge, qui s'appelle le Challenge du Tourmagne. Ça y est, il est devant moi, tout là-bas. Le puits de Dôme. Là, on l'aperçoit bien. Avec son antenne au-dessus, le plus haut puits, je crois, du massif central. Je vais passer à côté, normalement, tout à l'heure. Bon, il fait chaud, ça roule tranquilos. Tiens, un autre mec là-bas. Ça y est, j'y suis. Ça paraissait inatteignable ce matin, tellement ça me semblait loin. Eh bien, juste ici, le puits de Dôme. Voilà, ça y est, je suis quasiment au pied du puits de Dôme. Bon, je ne vais pas monter jusqu'en haut. Enfin, j'espère que la trace ne passe pas par en haut, mais je ne crois pas. Parce que ça m'aurait bien cassé les pattes. Mais voilà, c'est ça qui est assez drôle, d'ailleurs, dans ce genre d'aventure en vélo. C'est qu'à un moment, vous regardez au loin et ça vous paraît tellement loin, tellement loin, ça vous casse le moral. Et vous roulez, vous roulez, vous restez dans vos pensées et à un moment, vous y êtes. Voilà, ça, c'est assez dingue. Et ça m'a redonné le sourire, c'est cool. Ça paraissait tellement loin, tellement loin. Et ce matin, je roule bien. Enfin, je roule bien. Je roule correctement, disons. Mes jambes fonctionnent et ça, c'est plutôt cool. Puis là, je suis sur un chemin où il y a plein de promeneurs. Il y a des gens qui pique-niquent. Je croise des VTT, tout ça. Donc, c'est plutôt cool. Petit stop dans une grande descente, en fait, là, depuis le puits de Dôme. Enfin, les abords du puits de Dôme où j'étais tout à l'heure et là, maintenant, avec Clermont-Ferrand derrière moi. Ce n'est que de la descente et ce n'est que du bonheur. Et ça, c'est cool. Petit point de vue sur Clermont-Ferrand et sa cathédrale toute noire. Après avoir mangé des sushis, histoire de manger local, petite pause devant la cathédrale de Clermont-Ferrand. Mais je vais m'activer de ranger parce que, voilà, le ciel a changé. Et je pense que les orages vont arriver. Le vent s'est levé. Il faut que j'avance. Je suis en train d'essayer de m'échapper au plus vite du ciel noir qui est en train de se former derrière moi pour avancer. Bon, c'est bon, j'ai fait les 52 kilomètres que je devais faire aujourd'hui. Je pourrais m'arrêter maintenant. Mais je vais essayer d'avancer au maximum avant que le temps se gâte. Je crois que ma compagne, ma chérie, qui me sert de copilote, a trouvé un hôtel sur le chemin, pas très cher, histoire de passer la nuit au sec parce qu'il va pleuvoir cette nuit. Ça, c'est sûr. Ça y est, ben voilà, il pleut. C'était prévu. Bon, ça ne devrait pas durer trop, trop longtemps. C'est des films qui faisaient importe et quoi. Ça ne devrait pas durer trop longtemps. Espérons que je ne sois pas trop mouillé, que je sèche entre les deux. Ça fera du bien. En tous les cas, ça va faire descendre la température et ça, c'est pas un mal. Volvic, les volcans d'Auvergne. La fin d'aventure aujourd'hui, après 82 kilomètres, je suis obligé de m'arrêter parce que le ciel est très noir. Je ne sais pas si on le voit. Là-bas derrière, ça va claquer. Dans pas longtemps, je me suis arrêté à la petite ville de Montpérou. Je ne l'ai pas filmé parce que je n'avais pas de point de vue vraiment sympa pour vous montrer quelque chose, mais c'est très joli. Mais par contre, ça grimpe pour y aller. À la petite ville de Montpérou, je me suis arrêté pour prendre un snack. Et ils m'ont dit, dépêchez-vous de rentrer, ça va claquer. Et donc là, j'arrive dans un hôtel qui s'appelle le Lehman Hotel. Et pour la petite histoire, ils ne fournissent même pas les serviettes. Il faut les acheter. Eh bien, j'utiliserai la mienne. Tant pis pour eux. En fait, je suis dans un ancien Formule 1 qui a changé de nom, puis rechangé de nom. J'ai pris une petite douche et ça, c'est un petit peu indispensable à la fin de la journée. Et là, comme tous les soirs, je lave mes fringues de vélo. Enfin, je les rince. Ça permet d'évacuer la transpiration, le sel qui peut y avoir dessus. Et ça enlève les odeurs aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal de se remettre dans des fringues propres. Je fais ça sécher comme je peux. En général, ça sèche relativement, vu que c'est des vêtements techniques. Ça, c'est plutôt cool. J'avais quitté le camping au matin de cette quatrième journée trop tardivement pour éviter la vague de chaleur écrasante de cette matinée. À 11h du matin, mon GPS indiquait déjà plus de 40 degrés. L'air était presque irrespirable, mais la beauté des paysages m'avait vite fait oublier cette fournaise. La chaîne des puits, avec ses volcans endormis, m'avait guidé jusqu'au majestueux puits de Dôme, toujours aussi imposant. Passé Clermont-Ferrand, quelques gouttes de pluie étaient venues apaiser la chaleur de la journée. Un soulagement bienvenu. J'avais rempli ma gourde filtrante dans les eaux de l'Allier et l'après-midi s'annonçait prometteuse. Mais l'orage grondait au loin et la menace se faisait pressante. Passé le joli village perché de Montpérou, j'avais dû fortement raccourcir mon itinéraire du jour, trouvant refuge dans un ancien Formule 1, avant que la tempête ne frappe. 7h30, 7h38 exactement, soyons précis. Je viens de quitter mon hôtel, je me suis levé un peu tôt, je n'ai pas très bien dormi cette nuit, mais tant pis. C'est comme ça. Il a plu, il y a eu de l'orage, bref. Les températures sont redescendues. Il fait un peu frais ce matin, j'ai mis mon petit cache-col et c'est reparti pour une journée avec beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de D+. Voilà, bon, on va quand même essayer, on va y aller tranquillement mais sûrement, c'est pour ça que je suis parti très tôt. Puis là, ce matin, il y a une petite brume sur les montagnes. C'est pas vilain. Mais bon, j'ai allumé mes lumières, histoire d'être vu par les voitures. Je sais pas si on voit quelque chose ici, mais au fond là-bas, là plutôt, c'est le puits de Sancy. Et en fait, je vous ai dit que c'était le puits de Dôme le plus haut du massif central. C'est n'importe quoi. C'est bien évidemment le puits de Sancy. Enfin, mais enfin Sylvain, qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà, donc il est là-bas. J'espère ne pas y aller parce que c'est un peu haut. Sous-titrage ST' 501 Je peux vous dire que je remercie ma potence suspendue redshift lors de descentes comme celle que je viens d'effectuer parce que ça change véritablement la vie. ça amortit vraiment les secousses et vous gardez, enfin, et je pense même que vous avez plus de précision dans votre pilotage et ça, c'est vraiment génial. Donc essayez, essayez ce type de potence sur vos vélos. Si vous avez, comme moi, j'avais des douleurs aux épaules à la fin de longue journée, eh bien, chez moi, ça a quasiment totalement disparu. Dis donc, t'es joli, toi ? Bon ben là, je suis à Issoir avec cette jolie église derrière et j'ai fait mon ravitaillement sandwich orangina et j'ai mangé une petite tarte aux myrtilles parce qu'on est dimanche et je me dis que sur la route, peut-être que tout sera fermé. Alors, j'ai préféré prendre les devants. Les petits plaisirs de la nature, c'est aussi ça. Après, une grosse côte, comme je viens de monter, c'est de tomber sur un mirabellier. Un prunier, quoi. Un régal. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je suis en train de suivre une rivière qui s'appelle l'Alagnon et ce que vous voyez là derrière moi, c'est une sorte d'écluse à saumon. Ça permet au saumon de remonter la rivière et d'aller pondre en haut, voilà. Parce que c'est une rivière à saumon. Donc, si je ne dis pas de bêtises, ça sert à ça. Mais si c'est une connerie, corrigez-moi dans les commentaires. Voilà, parce qu'en fait, c'est une centrale hydroélectrique qu'il y a là et donc, les saumons, ils ne peuvent pas passer au travers. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette sorte de petite remontée que je vous ai montrée juste avant et qui permet aux saumons de continuer leur chemin sur la rivière. Et puis, je vous montre quelques jolis petits coins, même si je n'ai pas trop le temps pour ça aujourd'hui. Petit endroit assez ouf ici avec deux châteaux qui se font face. Je vous montre de l'autre côté là-bas. Vous voyez, tout en haut, un vieux château en ruine. Et l'autre plus récent de l'autre côté. Joli. Il faut que je vous montre, j'ai quand même un truc qui s'affiche sur mon GPS et qui me fait un petit peu peur. C'est ça. Vous voyez ce rouge là à la fin ? Eh bien, je pense que c'est un gros mur que je vais me taper. Et je n'en ai pas vraiment envie. Je viens à l'instant de finir ce qui était indiqué en rouge sur mon GPS là. Eh bien, une petite montée de 10 km. Il m'a fallu une heure pour la faire. Voilà, pour me retrouver à 979 mètres, je ne sais pas où en fait, après Massiac. Et les paysages ont complètement changé. C'est vraiment des plateaux ici. Je pense qu'on s'approche du Cantal, si je ne dis pas de bêtises. Mais vous me direz, ça se trouve, je dis des grosses conneries. Par contre, je suis hyper déçu. Parce que je m'attendais à un panneau avec marqué col de lavage et une altitude pour pouvoir prendre une photo. Et il n'y en a pas, comme au col des boules. C'est très décevant. Et il n'y a même pas de troquet non plus. Bon, on va continuer alors. Je suis littéralement au milieu de nulle part. Wow. Alors, ça grimpe beaucoup. Mais alors, ce calme, cette civilisation si loin, ça dépayse totalement. C'est juste pour ça, ça fait du bien. Juste pour ça, c'est génial. Il n'y a que des vaches. En fait, il n'y a que des vaches. On passe dans des petits lieux dits où il y a deux pauvres baraques fermées. Et sinon, c'est des vaches qui pâturent au grand air. C'est topissime. Voilà, au fond, il y a des grosses montagnes. Je ne sais pas lesquelles c'est. Peut-être des puits maris, puis de son scie. Non, je ne sais pas. Bref, ça me paraît très haut. J'espère que je ne vais pas monter là-bas, moi. Mais c'est beau. C'est beau. Mais c'est haut. C'est très haut. Premier vrai lac où je fais un petit stop. Le lac du Péché. Après avoir bien grimpé aujourd'hui, quand même. Enfin, je fais un petit stop. Je m'arrête, c'est un minimum, quoi. Il n'y a pas de buvette, il n'y a rien. Bon, c'est un peu dommage. J'aurais bien pétonné tout ça. Enfin, une grosse buvette. Très bien dégueulasse pour les touristes. Fin de journée aujourd'hui, avec un peu plus de 2000 mètres de D+. Je me suis arrêté au camping municipal de Murat. Petit camping très, très calme. Je ne suis pas le seul ici. Il y en a d'autres qui font du vélo, qui se sont arrêtés. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire un petit tour du propriétaire du matériel que j'ai emmené. Alors, dans ma sacoche avant, celle-là, ma sacoche à pidura, j'ai à l'intérieur deux sachets de boue fléophilisée. J'ai ma toile de tente, la toile extérieure et la toile intérieure. J'ai mon matelas gonflable, voilà, des capons, ainsi que mon oreiller que vous voyez là-bas. Voilà, ça, c'est ce que je range dans ce sac-là. Ensuite, dans le sac de sel, je range mes fringues, c'est-à-dire mes fringues de rechange. J'ai un t-shirt, j'ai un caleçon, j'ai un pantalon qui se transforme en short. Voilà. Et j'ai aussi un maillot de bain, au cas où je tombe sur une piscine. Et j'avais prévu deux jambières, voilà, que je n'ai pas utilisées. Parce qu'en fait, il ne fait pas froid le matin, mais je m'étais dit, peut-être en montagne, il ferait un peu froid le matin. Donc j'avais pris deux jambières, au cas où. J'ai aussi une doudoune, un décathlon, une veste de pluie, une grosse veste de pluie Patagonia, ainsi qu'une trousse de toilettes et de médicaments, voilà. J'ai une couverture de survie dedans, un peigne, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Des bâtonnets, des aspergiques, des boules-quièces, et des petits savons en feuilles si tout pique, ainsi que du dentifrice et une brosse à dents. Voilà. Petit shampoing, dans ce qu'il y a dans ma trousse de toilette, petite brosse à dents, tout ça. J'ai une corde à linge que vous voyez ici, qui me sert, enfin c'est une corde d'alpiniste et qui me sert à étendre mon linge quand je le lave. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Du papier toilette. Et on a fait le tour de cette sacoche arrière. Ensuite, dans la sacoche centrale ici, eh bien j'ai, de ce côté-là, j'ai des patins de freins. Pas des patins, si, des patins de freins. Non, pas des patins, des patins de freins. Je reprends ma caméra. Des petits patins de freins parce que je suis parti avec des patins pas complètement neufs et donc comme ça descend beaucoup, eh bien j'ai préféré en prendre d'autres. De l'autre côté ici, de cette sacoche, j'ai du matériel audiovisuel. J'ai ça, un petit trépied. J'ai des serre-clips comme ceci. J'ai aussi de la wax silica. J'ai dû en remettre à un moment. J'ai une chambre à air ici, voilà, jaune. Et je mets mes arceaux de la tente. Les arceaux de la tente sont rangés là-dedans. Ensuite, autre sacoche que j'ai, c'est celle-ci, la taille fine. C'est une 3 litres. Et dedans, j'ai ma popote avec sa bouteille de gaz ainsi qu'une cuillère, un Leatherman et deux sachets de nourriture lyophilisée. Voilà, je vais en manger ce soir. Comme ça, je n'aurais pas acheté ça pour rien. Ensuite, traditionnellement, j'ai ma petite trousse à outils ici, la même que d'habitude. Un petit antivol, une lampe arrière, une lampe avant ici. J'ai pris mes prolongateurs. Ah oui, et puis j'ai un petit sachet ici avec tout mon matériel qui me sert à recharger mes différentes caméras, etc. Et donc, si vous avez des questions sur le matériel que j'emporte, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Ah oui, j'ai oublié cette sursacoche Apidura dans laquelle je mets le tout venant. J'ai quelques gels dedans, j'ai mes papiers d'identité. Là, aujourd'hui, j'ai mis mes lunettes de soleil, j'ai ma crème chamois. Voilà, dès que j'ai des choses un petit peu à avoir sous la main, je mets ça là-dedans. Manuel Hôtel ne m'avait pas permis de récupérer suffisamment et dès les premières montées de ce cinquième jour, la fatigue accumulée se fit sentir. Les paysages avaient de nouveau changé. La chaîne des puits avait laissé sa place à de grands plateaux que la lumière du matin faisait briller de mille feux. La fraîcheur était revenue et au loin, le sens y semblait inaccessible. 30 km après Histoire, je suivais la Lagnon, petite rivière à saumon qui serpentait dans une vallée encaissée bordée de châteaux. La route était plate et mon rythme de nouveau soutenu. Pose à Masiak pour avaler le sandwich acheté plus tôt et je repartais déjà à la conquête du plateau du Césalier. La montée jusqu'au col de Combalu sembla interminable, mais là, au milieu de nulle part, le dépaysement fut total. Je venais sans doute de trouver ce que j'étais venu chercher. Quelques heures plus tard, j'arrivais au camping de Murat, pas encore réellement conscient de ce qui allait m'attendre le lendemain. Déjà à 8,41 kilomètres ce sixième jour, je viens de partir, enfin, je le viens, non, ça fait déjà une petite heure que je suis parti du camping de Murat où il faisait 6 degrés ce matin quand je me suis levé vers 6h30. C'était un petit peu compliqué de replier sa tente un peu pleine d'humidité dans le froid, de ranger ses affaires. Heureusement, il y avait une petite boulangerie juste en face où j'ai pu aller me réchauffer et prendre un café et un petit peu au chocolat. Et là, je viens de monter une sacrée côte qui fait 460 mètres de dénivelé à peu près sur 6 kilomètres. Donc, ça m'a bien réchauffé. Et j'ai décidé aujourd'hui, comme j'ai beaucoup de route à faire, je voudrais arriver jusqu'à Minde et je ne sais pas si je vais en être capable. Et donc, je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour filmer, pour m'arrêter, pour faire des commentaires, etc. J'ai donc décidé de ne pas filmer aujourd'hui, de faire quelques photos, bien évidemment, et de vous proposer ce petit diaporama qui arrive juste maintenant. La nuit avait été glaciale et mon sommeil agité. Il me restait 330 kilomètres et plus de 5800 mètres de déplus pour atteindre le bout du challenge. Les journées raccourcies m'avaient créé une énorme dette de dénivelé et il me fallait absolument avancer suffisamment ce sixième jour, sous peine de ne pas pouvoir finir à temps. Plus d'une heure m'avait été nécessaire pour parcourir les 6 kilomètres et 428 mètres de déplus qui séparaient mon point de départ du haut du col de la molède. La descente du plateau qui allait me mener à Saint-Flour, 32 kilomètres plus loin, fut le poids de trop qui fit plier mon âme. Un vent violent de face m'obligea à pédaler pour atteindre péniblement les 20 kilomètres heure, j'y laissais mes forces et mes envies sur les monts du Cantal. Une minute dix-quinze, j'arrive seulement à Saint-Flour, j'ai pris 40 bornes maintenant. J'avance pas, je veux plus fatiguer. J'ai envie de rentrer chez moi. Je suis épuisé. J'ai épuisé du dessus dès qu'il y a une côte. Ah putain, c'est dur quand même. Chapeau, ce coin était au bout. Je sais pas si je vais réussir. C'est pour ça que je chiale comme un con. On va pas chialer, c'est beau. J'avais pas de bouchoir. bref, je réfléchisse. Plus tard. C'est un parcours pour moi. Je me suis arrêté à Saint-Flour. Physiquement trop fatigué. j'avais pris d'abord un bus. Et là, je suis dans un transit bien qui m'amène à Clermont-Ferrand. Je vais prendre un autre qui me mènera à Paris. En l'instant, tout se passe bien. Un peu déçu d'avoir arrêté forcément et d'avoir été jusque là et pas au bout, mais clairement, je m'en sentais pas la force. Je suis content dans votre rêve. Je suis content dans votre rêve. Sous-titrage ST' 501